Alors, quelle est la pire punition que t'as subie quand t'étais gosse ? Alors moi, la pire punition que mes parents m'ont fait subir, elle est quand même très rigolote, mais en fait, on avait un jardin et parfois, je me battais avec mon petit frère et je lui lançais du coup des cailloux que je trouvais dans le jardin. Il y avait un petit endroit où il y avait des graviers. Et en guise de punition, mes parents m'ont forcée à compter tous les cailloux qu'il y avait dans le petit bac de gravier et tous les cailloux qu'il y avait dans le jardin. Je crois que j'ai passé environ presque toute une journée pour pouvoir compter tout ce qu'il y avait. C'était assez affreux, mais quand j'y repense, c'est quand même très rigolo. Bon, tes parents avaient beaucoup d'imagination, hein. Non, mais il y a vraiment pire que mes parents. Je sais pas si t'as entendu parler de l'histoire des Ferritter. Alors, cette histoire, je dois absolument te la raconter. Le 28 janvier 2022, vers 20h43, le 911 reçoit un appel. À l'autre bout du fil, Tracy Ferritter, 46 ans. Sa voix tremble, elle a de la peine à finir ses phrases. L'opérateur ressent immédiatement la panique dans sa voix. Et pour cause, son fils est né, tout juste âgé de 14 ans, s'est volatilisé. Il aurait déjà dû rentrer de l'école avec ses frères et soeurs, mais ce n'est pas le cas. Alors, que s'est-il passé ? Tout comme la mère de famille, les policiers sont déterminés à lever le voile sur ce mystère. Et ils ne le savent pas encore, mais les coupables se trouvent juste sous leur nez. Vous le savez, il en faut beaucoup pour perturber les Américains. Ils ont connu des Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Mais cette histoire a vraiment scandalisé toute l'Amérique. Croyez-moi quand je vous dis que vous n'êtes pas du tout prêts pour ce qui va arriver. Avant toute chose, j'ai une petite faveur à vous demander. Comme vous le savez, cette chaîne YouTube et la création de contenu me prend un temps fou. Attention, je ne vais pas vous demander des dons, même si quelques euros sur mon compte Paypal me ferait très plaisir. Sans aller jusque-là, envoyez-moi des ondes positives en likant la vidéo, en interagissant avec moi dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Et maintenant, sans plus tarder, lançons-nous dans l'histoire horrible des Ferritters. Tracy et Timothy Ferritters sont tous les deux âgés de 46 ans. Et je peux vous dire qu'ils représentent le rêve américain. Professionnel de la communication, Timothy a travaillé avec Medtronic ou encore Boston Scientific. Et je ne le savais pas du tout, mais ces deux entreprises sont très prestigieuses. Par la suite, il a décidé d'aider des startups à se lancer grâce à des capitaux risques. Je ne sais pas du tout ce que sont des capitaux risques. Si vous avez une expertise dans le domaine, éclairez-nous dans les commentaires. En tout cas, vous l'avez compris, professionnellement parlant, Timothy jouit d'une très très bonne réputation. Il sait toujours trouver les bons mots lors des négociations. Et surtout, il sait toujours rebooster les équipes. C'est vraiment un très bon élément. Grâce à sa brillante carrière, la famille Ferritters ne manque de rien. Et Tracy peut s'accorder le luxe de rester à la maison pour s'occuper de ses quatre enfants. Surtout, 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 cette aisance financière va leur permettre d'acquérir la maison de leurs rêves. C'est une magnifique villa au style un peu méditerranéen, avec des tuiles roses. Et à l'intérieur, elle est spacieuse. Elle comprend cinq chambres, un immense garage. On aimerait tous y vivre. Dès la première visite, les Ferritters tombent sous le charme de cette maison. Ils s'imaginent tous les barbecues qu'ils vont pouvoir y faire. Et en plus, ils vont pouvoir se balader sur la plage qui est située à quelques mètres à pied. C'est royal. Jupiter est ce qu'on peut appeler un quartier de riches. On y trouve villa sur villa. Et chacune de ces villas possède sa propre piscine à débordement. Ou alors un ponton. Oui, un ponton. Du coup, sur un coup de tête, les propriétaires peuvent sauter dans leur yacht, leur petit zodiaque et parcourir l'Atlantique. C'est génial. Les Ferritters posent immédiatement une offre sur cette maison. Et leur offre est acceptée. En décembre 2021, ils quittent donc le désert de l'Arizona pour le sable chaud de Floride. Une nouvelle maison, un nouveau quartier, une nouvelle vie. Ça s'annonce bien. En tout cas, c'était le plan initial. Jusqu'à ce que la vie s'en mêle. Nous sommes donc le vendredi 28 janvier 2022. Dans sa belle cuisine américaine, Tracy regarde fixement l'horloge qui est accrochée en face d'elle. Elle voit les minutes défiler, puis les heures, et elle est en panique. Son fils devrait déjà être là. Quand ses deux filles sont rentrées, elle leur a demandé, vous avez vu votre grand frère ? Elles ont toutes répondu, non, on ne l'a pas vu de toute la journée. Tracy a essayé de se rassurer comme elle le peut. Mais honnêtement, plus les minutes défilent, plus elle panique. En plus, elle le sait très bien, son fils n'était pas à l'école ce jour-là. Vers 15h45, son collège l'a appelée pour lui dire, « Madame, votre fils ne s'est pas présenté à son premier cours ce matin, et on ne l'a pas vu du reste de la journée. Que se passe-t-il ? » Au début, Tracy croit à une mauvaise blague. Mais bon, l'école n'a aucune raison de lui jouer un mauvais tour. Et puis, elle se dit que son fils a peut-être fugué, après tout, il a 14 ans, c'est commun à cet âge. Tout ce qu'elle peut faire, c'est attendre. Elle attend, elle attend, jusqu'à non plus pouvoir. Autant vous dire que Tracy est à la limite de la folie. Elle tourne en rond, elle croit voir son fils dans la cour, et manque de peau, son mari Timothy est en voyage d'affaires. Donc, elle doit gérer cette situation toute seule. Finalement, vers 20h43, elle craque, et elle décide d'appeler le 911. C'est le début d'une longue descente aux enfers pour la famille Ferreiter. L'opérateur du 911 essaie d'être le plus empathique possible. Il comprend qu'à l'autre bout du feed, il y a une mère qui est angoissée, qui se demande ce qui est arrivé à son fils. Très vite, il ordonne à une équipe de se rendre sur place. Quelques minutes seulement après l'appel de Tracy, les officiers Colin Hitch et Picard sont devant sa porte. Arrivé sur place, les officiers trouvent une Tracy paniquée, mais pas pour les raisons auxquelles ils s'attendent. Dans leur rapport, les agents noteront que Tracy avait l'air gêné qu'il soit là. Un peu comme si elle n'appréciait pas vraiment leur présence. Normalement, si votre enfant disparaît, la première chose que vous voulez, c'est que la police soit là pour encaisser. Vous leur mettez la pression, vous les obligez à se dépêcher, vous voyez un petit peu le scénario. En tout cas, ce n'est pas du tout le cas de Tracy. La mère de famille est interrogée par les policiers et elle fait immédiatement un portrait très négatif de son fils. Bah oui, c'est un gamin un peu instable, imprévisible. Puis en plus, vous savez, c'est un fugueur multirécidiviste, en échec scolaire. Enfin, on ne sait plus quoi faire de lui. Même si c'est la vérité, dévoiler ces informations n'est pas forcément une bonne idée. Attention, je ne vous recommande pas de falsifier vos témoignages. N'allez pas dire, Liv m'a incité à mentir aux forces de l'ordre. Mais la réalité, c'est que dans les cas de disparition d'adolescents, si l'individu est multirécidiviste, la police est plus incline à prendre l'affaire à la légère. C'est de la logique. Les policiers peuvent se dire, il est encore parti, il est chez un ami, attendez encore quelques jours et il finira par revenir. En tout cas, Tracy, elle, elle n'en a que faire. Après avoir pris sa déposition, les officiers Colin Hitch et Picard lui demandent l'autorisation d'entrer chez elle. Sauf que là, nouveau rebondissement. Tracy refuse. Les policiers essaient un peu de justifier leur démarche. S'ils veulent entrer, c'est justement pour l'aider au mieux, pour trouver des indices, pas pour regarder la décoration. En plus, dans certains cas de fugue, les adolescents peuvent laisser des notes, des indices. On peut peut-être aussi repérer des vêtements ou des appareils électroniques disparus. Autant d'éléments qui peuvent mener justement à cette piste de la fugue. Malgré leur explication, Tracy leur refuse l'accès à son domicile. « Oh oui, mais vous savez, c'est pas très propre là, est-ce que vous pouvez revenir demain ? » Et quand elle arrive à court d'argument, elle sort une phrase digne du Moyen-Âge. « Écoutez, mon mari n'est pas présent. Mon mari n'est pas là. Donc en fait, je ne peux pas vous laisser entrer. » Sans mandat ni invitation à entrer de la part de Tracy, les officiers n'ont d'autre choix que de partir. Pour autant, ils ne vont pas en rester là. Le comportement de cette femme les a profondément intrigués. Et de retour au poste, les officiers vont commencer à fouiller dans le passé des ferriteurs. Que feriez-vous immédiatement après avoir acheté une immense villa ? Allez saluer vos voisins avec une tarte chaude ? Non, non, ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être vous renseigner sur les écoles environnantes, puisque vous avez des enfants ? Non, ce n'est toujours pas la bonne réponse. Je pense que vous ne trouverez jamais la réponse, donc je vais vous la donner. Après avoir acheté une villa à plusieurs millions de dollars, la suite logique est de faire construire une petite boîte dans votre garage. Ouais, moi aussi j'ai été très surprise par le raisonnement des ferriteurs. Les ferriteurs ont à peine posé leur valise, qu'ils décident de contacter un certain Jack Benham, un artisan du BTP qui vit à Fort Lauderdale. Fort Lauderdale est situé à environ une heure en voiture de Jupiter. Pourquoi n'ont-ils pas contacté un artisan de leur ville ? Pourtant, il y a des entreprises de construction à Jupiter. Patience les amis, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Revenons-en à notre artisan. Après avoir fait des tonnes de recherches sur internet, Timothy Ferreiter est convaincu d'avoir trouvé l'artisan parfait en ce Jack Benham. Il compose le numéro qui s'affiche à l'écran, et Jack décroche. Jack est vraiment très chaleureux, donc Timothy se dit « Waouh, j'ai trouvé l'homme parfait pour ce que je sais de faire ». « Listen, I live in Arizona, I have an office in my garage, and I just bought a house in Jupiter Florida that we are very close to moving, and I want to build the same exact office in the garage. » Pendant toute la visite, Timothy a l'air un petit peu gêné. Il se prépare mentalement à lui expliquer ce qu'il souhaiterait faire de ce garage. Et là, il sort un discours un peu étrange. « Écoutez, alors moi, quand je vivais en Arizona, j'avais un petit bureau, voilà, c'était idéal pour travailler parce que vous savez, j'ai quatre enfants, et donc ça me permettait de m'isoler et de ne pas entendre tout le bruit environnant dans la maison. Mais cette maison, malheureusement, n'a que cinq chambres, donc on n'a pas assez de pièces pour pouvoir me faire un bureau. Du coup, ce que j'aimerais faire, ce serait construire un petit bureau dans ce garage. Je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais j'aimerais juste une petite pièce en contreplaqué que je pourrais fermer, et voilà, j'y entreposerais toutes mes affaires, ce serait mon lieu de travail. Et en plus, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous fassiez vite « Est-ce qu'il est possible de terminer ce bureau en deux jours ? » Jacques trouve cette requête un peu spéciale, mais il l'accepte. Il s'accorde sur un prix de 3000$ environ, et l'artisan se met immédiatement au travail. Mais peu à peu, Timothy commence à avoir des demandes étranges. Par exemple, il exige que son bureau n'ait pas de fenêtre, et là, Jacques lui dit « This is Florida, it's very hot in here, you're gonna cook yourself in this garage. » Jacques insiste vraiment. Alors Timothy lui dit « D'accord, ce qu'on peut faire, c'est peut-être relier ce bureau à l'aération de la maison, comme ça je pourrais faire installer une clim. » Malgré cette bizarrerie, Jacques se remet à travailler. Après tout, il a des années d'expérience, c'est pas la première fois qu'on lui fait des demandes farfelues. À la demande de Timothy, il raccorde l'électricité à cette petite pièce, et il fait installer des caméras sur le plafond intérieur du bureau. Franchement, des caméras, Jacques commence à se sentir un petit peu mal à l'aise. Mais bon, il se dit que cet homme travaille peut-être pour le gouvernement, peut-être qu'il garde chez lui des dossiers importants, et qu'il veut absolument que cette pièce reste sécurisée. Voilà. Le dernier jour de travail, Jacques appelle Timothy et lui dit « Venez voir votre bureau, voilà à quoi ça ressemble. » Tout est fidèle à sa demande, la pièce fait 8 pieds sur 8 pieds. Elle a une porte, une caméra, elle est raccordée à l'électricité, c'est tout ce qu'il voulait. Mais pour Timothy, il manque encore quelque chose. Il demande à Jacques de faire installer un verrou. Jacques se dit « Bon, à ce stade, pourquoi pas ? » Il va au Home Depot le plus proche. Un Home Depot, c'est un peu comme un Leroy Merlin, on va dire ça comme ça. Il achète ce verrou et il s'exécute. Jacques installe ce verrou sur la partie intérieure de la porte. Il s'imagine que si Timothy est en train de travailler, il voudra s'enfermer dans le bureau pour que ses enfants n'entrent pas. Mais là, Timothy lui dit « Jacques, il faudrait que vous installiez ce verrou à l'extérieur de la porte. » Comme pour enfermer quelqu'un à l'intérieur. Cette demande va vraiment déclencher les suspicions de l'artisan. Mais bon, encore une fois, Jacques obéit. « Après tout, c'est bizarre, mais ce n'est pas du tout illégal. » Voilà, le deal est terminé. Jacques récupère son argent et il prend la route jusqu'à son domicile, situé donc à Fort Lauderdale. Et sur le chemin quand même, il se dit « Ce bureau, cette pièce, c'est bizarre. » Il n'y a pas de fenêtre, il y a un verrou, des caméras accrochées au plafond. Qu'est-ce que font ces gens ? Jacques est vraiment tiraillé par toutes ces pensées. Il est convaincu que quelque chose cloche chez les ferriteurs. Alors avant même d'arriver chez lui, il s'éliore sur le long de l'autoroute et il appelle les autorités compétentes. C'est ainsi que le 28 décembre 2021, Jacques Benham fait entrer les ferriteurs dans la base de données de la police. Effectuons un petit saut dans le temps. Il est environ 19h et la police a ordonné une petite enquête sur les ferriteurs. Pour le moment, les résultats ne sont toujours pas arrivés. Mais le pire, c'est quand même que l'enfant de 14 ans n'a toujours pas été retrouvé. À court d'idées, Kolenich et Picard décident de retourner chez les ferriteurs. Cette fois-ci, heureusement, Tracy les laisse entrer. Dans le salon, rien d'inhabituel. Pareil dans la salle à manger. Les chambres, elles aussi, sont tout à fait ordinaires. Et puis, leurs papes vont finir par les conduire jusqu'au garage. Là, devinez ce qu'ils voient ? La fameuse boîte. Ils sont vraiment intrigués et ils demandent à Tracy de quoi il s'agit. Là, elle leur répond, écoutez, c'est simplement le bureau de mon mari. On a fait construire un bureau ici pour qu'il puisse travailler tranquillement. Les officiers demandent à voir l'intérieur du bureau. Alors, elle leur ouvre la porte. Ça ressemble très peu à un bureau. Un petit matelas un peu miteux dans un coin de la pièce. Un bureau. Et aussi, un petit seau. Enfin, ça ne ressemble vraiment pas à un bureau. Avant que Tracy ne referme la porte, un des officiers remarque un livre scolaire posé sur le petit bureau. Immédiatement, Tracy leur donne une explication. Ah oui, en fait, vous savez, mes enfants adorent venir jouer dans ce bureau. C'est un peu comme une cabane dans les bois pour eux. Ce n'est pas du tout inhabituel qu'on trouve leurs affaires ici. Les officiers sont vraiment ébahis, mais ils ne peuvent pas arrêter Tracy. Ça fait maintenant 48 heures que le fils aîné de la famille a disparu. Les policiers se creusent la tête. Ils se demandent, mais où peut se trouver un garçon de 14 ans ? Les policiers se rendent donc à l'école. Sur place, ils ont la chance de croiser quelques enseignants qui les interrogent, mais personne n'a vu le fils Ferriter. Alors qu'ils s'apprêtent à retourner à leur véhicule, ils croisent un visage familier. C'est le garçon en question, le garçon que tout le monde cherche depuis 48 heures. Ni une ni deux, les policiers l'attrapent et lui disent « Mais qu'est-ce que tu faisais, gamin ? Tout le monde te cherche. Allez, monte dans la voiture, on va te conduire chez tes parents. » Au lieu d'obéir, l'adolescent se débat et puis il fond en larmes. Le fils aîné des Ferriter en a gros sur le cœur. Depuis déjà 4 ans, il vit enfermé jusqu'à 18 heures par jour. Le prétendu bureau dans le garage n'est autre que sa prison personnelle, la prison où ses parents l'enferment. Le matin, quand il entend la porte se déverrouiller, il sait qu'il va pouvoir aller aux toilettes et puis aussi prendre une petite douche. Ensuite, il retourne jusqu'à sa cage, en attendant patiemment que sa famille finisse de déjeuner. Et enfin, il est à nouveau libéré pour pouvoir se rendre jusqu'à l'école. Le garçon mange très très mal. Le matin, il a parfois le droit à une banane ou bien à une tartine de beurre de cacahuète. Et le reste du temps, il doit se contenter des restes des repas de sa famille. Comme un animal enragé, il est confiné à cette cage. Il n'a pas le droit d'avoir des contacts avec ses frères et soeurs ou bien avec le monde extérieur. Et les rares fois où ça peut arriver, son père se met dans une colère noire. Il n'hésite pas à le frapper ou bien à balancer son matelas à l'autre bout de la pièce. Quant aux amis, alors autant oublier totalement. Il est constamment isolé dans le noir, avec pour seul divertissement ses manuels scolaires. Il vit l'enfer. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais les rares fois où il a des contacts avec le monde extérieur, son père le frappe, lui crache dessus. Et en plus, il le frappe avec une ceinture. Bref, c'est terrible. Et cette situation horrible dure depuis 4 ans. Déjà en Arizona, ses parents avaient pour habitude de le couper du reste du monde. En fait, ils ont juste reproduit le schéma en Floride. Et ils ont un peu perfectionné leur méthode. Sauf qu'au bout d'un certain temps, la victime en a eu assez. Le vendredi 28 janvier 2022, le garçon est sorti de sa cage pour aller à l'école. Et il a décidé qu'il ne reviendrait plus jamais chez lui. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que lors d'un interrogatoire, le garçon a dit au policier qu'il avait l'impression que personne ne l'aimait. Il a aussi dit qu'il avait des pensées suicidaires et qu'il n'avait plus rien à perdre. À 14 ans. Bien sûr, les policiers sont scandalisés. Ils se rendent chez les ferriteurs et ils interrogent immédiatement les membres de la famille. Et là, surprise, l'une des sœurs du garçon prend sa défense. Puisqu'elle est face à la police, elle se sent un petit peu hors de l'emprise de ses parents et elle dit tout. Elle explique qu'en effet, son frère est traité différemment des autres enfants de la famille. Il est très souvent affamé. Et un jour, il a été battu presque à mort pour avoir volé un bout de chocolat et des biscuits. Pour les enquêteurs, c'est clair, les ferriteurs maltraitent leur fils aîné. Sans perdre une minute, ils les arrêtent pour séquestration. Les quatre enfants leur sont retirés et ils sont placés dans des familles d'accueil sans qu'il n'ait plus aucun droit de les contacter. Bon, déjà à ce stade, je suis sûre que vous ne portez pas Timothy et Tracy dans vos cœurs. C'est aussi le cas pour moi, rassurez-vous. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me demander Et aussi comment, comment des enfants peuvent-ils traiter leurs enfants ainsi ? En fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que le fils aîné de la famille avait des origines asiatiques qu'il avait été adopté. Mais ce n'est pas le cas pour les autres membres de la fratrie qui sont les enfants biologiques du couple ferriteur. On peut imaginer que c'était la cause de la différence de traitement. Mais quand Timothy et Tracy sont interrogés, ils disent que ce n'est absolument pas le cas. Ils expliquent que leur fils a une tendance à la violence, que c'est un garçon instable et qu'il faut absolument l'isoler pour qu'il ne fasse pas de mal à sa famille. Apparemment, après l'adoption, ils avaient consulté beaucoup de spécialistes et on avait diagnostiqué à ce garçon un trouble réactionnel de l'attachement. En langage non médical, ça signifie tout simplement que ce garçon n'était pas apte à s'attacher à ses parents. Apparemment, ils rejetaient Timothy et Tracy et ils avaient beaucoup de mal à leur obéir. Ce genre de comportement peut arriver dans certains cas d'adoption et c'est pour ça qu'en s'engageant dans ces procédures, il faut être extrêmement patient. On n'achète pas un enfant, on élève un enfant. Et on ne doit pas s'attendre à tomber sur l'enfant parfait. En tout cas, d'après Tracy et Timothy, cet enfant était devenu insupportable. Il ne savait plus du tout comment communiquer avec lui, etc. Bon, je vous avoue que c'est surtout la ligne de défense choisie par l'avocate du couple. Ce qui est très bizarre, c'est qu'en avril 2022, Timothy et Tracy ont déposé une injonction d'éloignement contre leurs enfants. Et pas seulement envers l'aîné, non, envers tous leurs enfants. Apparemment, leurs enfants avaient réussi à accéder à leur compte Google et avaient pu y trouver des éléments, des informations compromettantes. C'est un peu une raison bizarre pour demander une injonction d'éloignement contre ses propres enfants. Ces éléments pouvaient peut-être prouver les maltraitances contre le fils aîné et ils ont demandé qu'il ne soit pas inclus lors du procès. Bien avant cette histoire, la famille était déjà en crise depuis très longtemps. Quand il vivait à Tucson, dans l'Arizona, le fils aîné l'avait déjà fugué à de nombreuses reprises. En fait, ce n'était pas du tout sa première tentative d'échapper à son sort. Après avoir été retrouvé, il avait déjà expliqué à la police son histoire, le fait qu'il était battu, qu'on l'empêchait d'avoir des contacts avec ses frères et soeurs, qu'on le privait de téléphone. Je ne comprends pas pourquoi personne n'a agi à ce moment-là. Le 5 mai 2023 s'est tenu une audience préliminaire pendant laquelle les deux parties ont exposé leur position. Mais c'est le 16 août 2023 que leur sort sera définitivement fixé. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tes parents, finalement, ils n'étaient pas si méchants que ça. Voilà, on a un autre exemple, c'est terrible de punition. Parce que j'imagine que pour le couple ferriteur, ils punissaient leur enfant. Est-ce que vous pensez que les ferriteurs étaient un couple débordé par un fils incontrôlable, ou juste deux personnes totalement sadiques ? Écoutez, j'ai l'impression qu'on s'amuse bien lors de ces soirées pyjamas. Et du coup, je vous invite à la prochaine, vous êtes obligés d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada